Ramène-nous, fais-nous vivre ensemble encore avec Dieu. Et pour ce sacrifice, il paie le fruit qu'il disait, pour qu'il n'y ait pas de justice, pour qu'il n'y ait pas de vivre ensemble avec Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Laisse-nous passer le moment de louer le Seigneur ensemble, passer le moment de prière ensemble, de dire ensemble, Seigneur Jésus-Christ, me donne pas de louange, louange, l'honneur, l'adoration de tous lesquels, de tous celles qui méritent d'être élevés, glorifiés pour l'éternité, pour reconnaître de la grâce qui a complié en moi, de volonté parfaite, Jésus-Christ, mon Seigneur, au Prédenteur, prie-toi, continuez, mâti à mon avis, poissonne-moi, transforme-moi à ton image, à ta ressemblance, de la gloire, parce qu'il nous reconnaît de tous celles, qui a tout pouvoir, dans la terre, dans le ciel. Seigneur Jésus-Christ, accompagne en moi, tout au plan boulot, tout au bain de merveille, toi seul, comme au bouclier, toi seul, comme au protecteur, pour toujours, au livre et mon ami, tout entier, dans de la mer, Dieu de grâce, Dieu de gloire, accompagne en moi, tout le dessein, que de volonté, car de tous celles, que le vrai Dieu, sur toute la terre, qui tourne la vie, la gloire, et le Seigneur Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, laisse-nous lire trois versets, un petit verset qui n'est pas utile qu'il y a pas dans Colossiens, un petit premier verset, à moitié verset 27. Colossiens, ça peut être premier à partir verset 27. Il y a quelque chose qui nous peut chanter, nous peut causer, et ça peut répéter depuis qu'il rayonne pour commencer, c'est sa question qu'on dit avec nous. Et vous voyez la Bible qui dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse, il peut causer, glorieuse richesse de ce mystère parmi les panières, savoir, et sa pierre. Christ, en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça qu'il nous conseillait à aujourd'hui. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a pour le pot de dire, pour ce qu'il y a. C'est lui, c'est-à-dire c'est Christ que nous annonçons, exotant tout homme, instruisant tout homme, en toute sagesse, et son raison, c'est afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça, c'est raison-là. afin de présenter à Dieu tout homme devenu, il y a tout tout le monde même là, devenu parfait en Christ. C'est à quoi ce travail, c'est à quoi ce travail-là qu'il m'a fait à moi, en combattant avec sa force, c'est-à-dire la force de Dieu qui peut agir puissamment en moi. Amen. Mais j'ai des affaires qui peut-être nous ont réalisé nous tous, puisque nous vivons dans la terre, là nous tous. Les bonheurs qui nous pévit dans la terre, eh bien, nous parvenons. Ça, nous trouvons beaucoup de gens qui sont joyeux, qui sont heureux, qui sont heureux, qui récipèrent certaines activités ou certaines affaires qu'ils ont, ils sont contents qu'ils ont. Et ils ont été tous les extraits, ils ont été tous les extraits, ils ont été énervés, ils récipèrent à vous, comme les autres et les autres. Qu'est-ce que ça ? quand tu fais dans le pays pour vivre, quand tu fais que... métro fait comment se couler dans le pays. Pourquoi tu n'aimes extraits comment dire vous resteriez dans le métro là-dessus, vous resteriez dans le métro là-dessus. Pourquoi tu m'en as dans le métro ? Et quand autant dire vous voyagez dans le métro, vous voyagez dans le métro. Il ne faut pas avoir une escalaire. Ah, si vous avez une locatie, parce que vous avez une locatie, mais qu'est-ce que c'est-ce que vous avez un contention, il ne faut pas escaler, vous ne faut en avoir pour que les gens soient en train de se faire. Et il a dit moi, quelquefois, « Ah, je suis content que je suis content de voyager partout. » Après, tout le monde est dans partout, il va y aller dans le monde, il va y aller dans le monde, il est content, il est satisfait quand il est dans la maison, il va y aller dans le monde, il va y aller dans le monde. Il a dit moi, je suis content de voyager par avion, il faut aller dans l'Europe, il faut aller dans l'Europe. Il a beaucoup de gens qui ont dit venir raconter avec l'Europe, dans la Suisse, etc. Il y en a l'activité qui, pendant que tu ne peux vivre à l'heure. Je suis content de ce que tu veux, je suis content de ce que tu veux, je suis content de ce que tu veux. J'ai dit moi, je suis content de ce que tu veux. Je m'en vais faire quelque chose, mais je vais faire quelque chose, je ne veux pas faire quelque chose. Je suis content de ce que tu veux. Je suis content que je roule là-dedans un peu une fois après et quand il est sur les dépenses, il n'y a pas qu'à quoi vous avez répondu. Je suis content, vous me demandez à vous, il y a beaucoup qui sont sur la terre qui m'a dit mon compteur. Il a dit mon compteur, il m'a dit mon compteur un jour, il y a un peu de casse dans mon compteur à banque. Un jour, j'espère qu'il est sur le compteur à banque, je vous l'espère qu'il y a 100 millions, il y a 100 millions, il y en a des millions. Il y a des gens qui sont contents de l'arrivée et finalement, ils trouvent saine d'arrivée. Mais moi je peux m'interjeter ce matin, mais tu sais qu'il y a des gens qui ont gagné, qui a été qui ont gagné. Il y a des gens qui ont compté notre terrain, qui ont compté notre lac à l'eau, il y a des gens qui ont compté notre pays et qui ont compté notre pays. Alors finalement, il y a des gens qui ont gagné. Puis après il y a des gens qui tombent dans les enfants, il y a des enfants. Et là ils ont compté pour les enfants, et puis ils ont gagné des enfants. Ils se sont content. Et puis, quand ils sont tombés dans notre terre, ils nous comptent en tout temps et qu'ils sont arrivés et à créer des gens. Mais je peux dire que c'est quelqu'un que nous avons pu faire et on va laisser recevoir la vie, il va-t-il en faire plus valer, je veux dire que c'est quelqu'un qui a plus valé qui a dearth donne de nous recevoir ses échecs dans nous dans nous. C'est-à-dire, c'est qu'il est né de nouveau, Christ habite dans nous. Ce que je peux dire là. là, n'importe qui c'est là qui fait ça l'expérience, là, il vous connaît qui m'a fait cause. C'est parce que si vous ne faites pas ça l'expérience, là, vous connaissez qui m'a fait cause. Parce que Christ en vous, comme Paul dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, en vrai dire, c'est une capacité qui est au-delà de toute capacité humaine qui existait. Alors, la terre, où il y a des terrains, des canaux, des canaux, des bateaux, des avions, etc., etc., mais c'est mal, ça va prendre un canot dans le ciel. Combien de cas tu as gagné, il y a prendre un canot dans le ciel. Combien de cas tu as gagné, il y a prendre un canot dans le ciel. Même si tu as BMW, si tu as Mercedes, si tu as pris grand l'auto qui est là, tu as pris un canot dans le ciel, tu as pris un canot dans le ciel. Tu as pris un canot dans le ciel. Mais le seul moyen pour que tu as pris un canot dans le ciel, c'est de dire que Christ reste dans toi. Moi, je veux dire que tu vis l'église, je veux dire que Christ a l'identité, l'identité, tu as pris l'église, tu as pris l'église, l'identité, 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 il peut fonctionner dans le corps. Je veux dire bien, il peut fonctionner dans toi, il peut transformer-toi à son image, à sa ressemblance, de jour en jour, de toute la vie, mais il est plus glorieux, il ne peut plus ressembler le Seigneur et tu aimes, il doit réaliser qu'il, bientôt, il doit rester dans le ciel. Ça vient l'église, mais il n'a rien à l'église, qu'il ne peut pas compter avec ça. C'est plus grande richesse qu'un être humain qu'il n'est pas au pays. Et laissez-moi les autres qui sient du monde peut vivre l'eau à la terre là, dans la réalité 1024. C'est-à-dire qu'il a gagné sa quantité maintenant, il l'aime depuis ses immeaux, il ressuscitait. Il a gagné 1024 par année. Nous avons gagné sa quantité l'église, l'église, l'église. C'est parce qu'il a pris sa quantité qu'il est dans l'âme. Et il est trésor à ce niveau-là. À propos de la Bézard, et la glorieuse richesse. Une richesse, il n'a pas expliqué sa bien-aimée, inestimable, j'ai envie de dire. Sa richesse-là, c'est Christ en vous, Christ dans nous. Parce que quand Christ dans nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est le seul moyen pour qui, l'être humain, il est qu'à devenir glorieux. C'est-à-dire qu'il est qu'à devenir pareil qu'il est qu'il reste dans le ciel. Il n'a pas de moyens gagnés. Il n'est pas qu'à passer le ciel en l'horizon. Il n'est pas qu'à passer le ciel en l'horizon. Mais c'est-à-dire que c'est Christ qui habite dans nous, qui transforme-nous en l'horizon glorieux. Et avec ça, nous qu'apportons à rester dans le ciel. Laisse-moi dire aux autres qui, quand Christ dans nous, ne m'en prenez pas de misère, ne m'en prenez pas de la part, ne m'en prenez pas de la peine. Au contraire, quand Christ dans nous, bien-aimé, nous pouvons gagner. Je veux dire aux autres, au-delà même de ce qui nous la tête qu'a pas imaginé. Sur la grâce, sur l'honneur, sur la terre. Vous donnez l'exemple, bien-aimé, Codin. Mokar a dit absolument, exactement, ce qu'il écrit, ce que la majorité du monde, qui appelle le croyant sur le disoupe et vivre la terre. Vous voyez, vous voyez dans la Bible, dans le Procalif, chapitre 3, nous lions la portière, chapitre 4, non, chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ordre de l'Église de la Odyssée, c'est des révélations de Dieu bien-aimé qui pourront arriver dans l'Église, dans les derniers temps, c'est-à-dire les temps que nous pouvons vivre à ce terre-là. Voici ce que dit la main, le témoin fidèle, le véritable commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, j'essaie que tu n'es ni froid ni bouillant, puisqu'il est froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, et moi, qui s'ambule à la bien, tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas content du tout, à la bien, il n'est pas content du tout, mais il n'est pas content du tout, mais il n'est pas mal au cœur, il n'est pas mal au cœur avec toi s'il te tiède, je te tiède, je te tiède, pas moi-même, mais ce n'est pas plus beau, je te tiède, bouillant, ça, c'est une qui est bizarre, mais je te tiède, c'est pas vomi, on dit bien, parce que tu tièdes bien, l'Église, aujourd'hui, finit troublée, aveuglée, 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 accolibiris, je suis riche, je me suis enrichi, et j'ai le besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'eau, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, vous dominez, vrai riche, pas fausse riche, vous dominez, vrai riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtue, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et elle coller un point de tes yeux, afin que tu vois, parce qu'il n'y a pas fait trouver, toi, avec, bien aimé, c'est qu'arrivés, en connaissance qui nous vivent, nous avons la terre-là, et qui nous paient la crise dans nous, comme croyants, nous paient la crise dans nous, seulement, nous prier pour gagner la richesse de la terre, nous gagner quelque chose de la terre, ce n'est pas dans nous, mais la crise, la richesse de la terre, est facilement, avec lui, et j'ai dit, qu'il y a des autres là, c'est pour, mais il y a des autres, des affaires qui, qui voudraient même faire sacrer, un petit monde appelle les chrétiens, appelle les enfants de Dieu, ils vivent l'église, ils sont quantiques, ils écoutent la parole de Dieu, ils viennent la Bible, c'est le mal à l'arrivée, c'est le mal à l'arrivée, qui patrouvent la réalité, des choses, qui patrouvent la vie, dans son réalité, qui est l'âme lui-même, pour nous miser à jouir, et qui est l'âme, pour nous miser à délaisser, et surtout, bien évidemment, ce qu'il a observé, c'est quand un djoune, il a trouvé aveuglé, avec la richesse de la terre, vous voyez les autres, ça, qui est la richesse de la terre, si un djoune, il a la crise dans lui, c'est une affaire extra, extra dans les églises, vous connaissez le plus grand, là-dedans, c'est que, quand un djoune, il a trouvé, et il a trouvé, 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 Je vais demander de faire moins de racines de moi à ça, je vais demander de faire moins de racines de moi à ça. Mais si la richesse de la terre, tu ne vas pas dire tout le monde qui peut vivre le risque, c'est Dieu qui peut faire grâce, mais qui arrive tout le monde qui peut faire la drogue, qui peut faire la drogue, qui peut vivre le risque, qui peut faire moins de racines de moi, qui peut faire moins de racines de moi, qui peut faire moins de racines de moi. Je vais demander de faire moins de racines de moi, qui peut faire moins de racines de moi. Si tu veux enrichir, si tu n'as plus une puissance qui prospère, tant mieux, tu enrichis matériellement, mais seulement, tu n'as pas enrichi spirituellement, mais tu guides le temps, tu vis avec spirituellement. Et quand tu vis avec, c'est qu'arrivé là-là, quitte chose divine qui vise à prendre compte, quitte chose, c'est qu'il a le monde là qui vise à résider, tu ne vas pas pouvoir résider plus. C'est parce qu'il a sa richesse là, il pourra véguer toi. Mais par contre, si Christ dans toi, si Christ dans nous, bien-aimé, si Jésus-Christ habite dans nous, parce que le Saint-Esprit habite dans nous, ça, bien-aimé, c'est bon Dieu, sa puissance même qui est dans nous, bon Dieu, sa sagesse, sa intelligence dans nous. Alors, les gars, ils vont faire nous distinguer, qu'appellent le bien, qu'appellent le mal, qu'ils appellent qu'ils nous aiment résister, qu'ils appellent qu'ils nous misent faire. Et avec ça, il est là, nous pourrons avancer, vraiment, pour nous gagner victoire. Et il est versé dans Jean-Saint-Pierre 8, verset 12. C'était un verset bien connu encore. Jean-8-12. Jésus, il est par là de nouveau, vous voyez, Jésus, il est à vous, hein? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il savait que c'est la lumière. Il dit, celui qui me suit, ne marchera pas dans mes mains. C'est qu'il veut dire, c'est ce qui suit Jésus, qui marche en Jésus, qui marche dans l'été. Mais il aura la lumière de la vie. Bien aimé, la lumière, il vit dans la terre, il y a presque 1000 ans dessus. La lumière de la vie. Si Jésus, il va vivre dans la terre, et il va dans la lumière de la vie. Il ne peut pas être la lumière qui est la lumière, il ne peut pas être la lumière, tu ne peux pas être la lumière, il ne peut pas être la lumière, il n'a pas qu'il va faire. Mais si tu fais là, Jésus Christ même dans toi, la lumière de la vie, pourquoi pas conduire là dans ce qu'on appelle la vie. C'est d'ailleurs là que tu veux vivre dans tes lèvres. Et si elle dit, moi je veux vivre dans tes lèvres, puis elle aimerait, vous connaissez qu'arrivée. Même quand elle prêche la parole de Dieu, enseigne la parole de Dieu, son cantique spirituel, etc., etc., ça va pénétrer dans lui, ça va faire une envie. Mais quand il y a un petit monde qui peut suivre Christ, qui est dans la lumière de la vie, elle comprend la vie, elle comprend la parole de vie, elle comprend la parole de Dieu qui est dans la lumière. Et là, elle comprend comment il y a une vie, même qu'il y a une chose qui est dans les étés, qui est dans les étés, qui est dans les étés, parce qu'on peut vivre loin de la terre, on pourrait dire, quand le prince de ce monde, le diable, on pourrait dire, toutes ces activités, ça va être pour lui, il faut remplir ça, avec toutes ces qualités à faire qui contrait à la volonté de Dieu. Et c'est un petit monde qui perd la lumière de la vie. Il vit en an à un an, il vit sur la vie de ténèbres là, normal, après dimanche, il vit l'Église. Et il dit quoi ? C'est mal, il croit dans le ciel. Il dit quoi ? Il y a un enfant de Dieu. Il dit quoi ? Il dit quoi ? Il croit qu'il y a un lit dans le ciel. Malgré qu'il vit, double la vie, c'est-à-dire qu'il vit sur la vie moderne, après dimanche, il vit l'Église. Et ce n'est pas ce qu'il y a des affaires, bien aimé. Ça s'est fait qu'il y a des affaires trouvées, spirituellement, hein, sur l'importance extraordinaire. Amen. Donc, il y a des affaires physiquement, même si il y a des jeunes, des petits-enfants, il y a des affaires trouvées à cause qu'il y a des affaires trouvées dans l'école. Quand on fait l'examen, il y a des zéros. Il n'y a pas trouvées. C'est ce qu'il peut enseigner là, il n'y a pas trouvées. Son maman a réussi à trouver ça. Son maman a acheté une lunette pour lui. Quand il a commencé à mettre les lunettes, ça va lui trouver, j'avoue. Pas zéro, j'avoue, là. Ça va l'abord, il prégné. Parce qu'il ne sait pas s'il trouver, ça va. Et il continue à dire, il se prospère et prospère et c'est qu'il a une plus grande négociation, il y a des plus grands docteurs qui existaient. C'est moi, si tu ne les laisse pas trouver, si tu ne les laisse pas trouver, je ne dis pas, tu peux pas aller sur les tubes, il y a des tubes qui n'a pas proposé et qui me l'a bien, tu peux m'ailler. Dites, je peux dire ça, il y a des mecs qui, ça n'a bien qu'ils appellent trouver. Là, physiquement, il n'y concerne nous. Mais quand il s'agit de la lumière de la vie trouvée spirituellement, cela est plus important. Donnez si, si nous nous mais penser dans la forêt, nous tous, et faire nous. C'est un monde qui est en tous. Il y a plus de valeur que c'est un monde qui devait être 10 millions de dollars. C'est un monde qui est en tous. Tu as 10 millions de dollars, tu as tombé, tu as pris tes pieds, tu as pris tes mains, tu as tout à l'armoire, tu as tout à l'armoire. Mais c'est un monde qui est en tous, on les a dit, tu as tout à l'armoire, il y a des moments qui est en tous. Il trouve clair, il y a des autres bien-aimés qui l'osent à la terre et qui nous peuvent rester là. Nous n'avons pas une âme beaucoup richesse, nous n'avons pas une âme beaucoup bien-être de la terre, nous n'avons pas une taille à faire. Nous n'avons pas une taille scientifique, nous n'avons pas une taille à faire. Nous n'avons pas une taille à faire la lumière de la vie. L'Esprit que celui qui me suit ne marchera pas dans l'éternel. Je veux dire, tout le monde peut marcher dans l'éternel même. Quand on suit Jésus, il y a la lumière de la vie, tu as arrêté, marcher dans l'éternel. Et vous connaissez, tout le monde qui marche dans l'éternel, il y a la lumière de la vie, tout le monde la vie, il y a la guerre, il y a la conflite, ou autrement, mais ça. Parce qu'il y a une question trouvée et une question pas trouvée. Il y a des exemples dans la Bible bien-aimée qui nous n'a pas une image avec ça. D'où on a dit, quand Jésus tu l'aurait, et tout le monde le connaît, il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment avec lui. Jésus l'aurait à la terre qui est allé. Tous les restes qui les trouvent en bâtiment, sont tous les bâtiments. Bâtiment dit qu'il y a un bâtiment. Mais drôle comme tout, Bâtiment, il y a Jésus fils de David. Mais n'est-ce qu'il y a un fils de la ville dans tous les gansons? Gansons, je sais tout ça, fils de la ville. Non! Bon, tu mets, tu trouves une autre manière. Bon, tu mets, tu trouves spirituellement que Jésus, c'est fils de la ville, descendant le roi de la ville, qui vont t'y être prédestiné pour avoir dans la terre comme le Messie, pour garder l'épreuve du monde. J'allais prier, Jésus, fils de la ville. L'île, tu trouves clair, c'est la foi que tu trouves clair et bien aimé. Et avec ça, bon, tu mets l'île des grosses bénédictions. Et ça va être quelqu'un qui te trouve bien, mon frère. Tu te trouves physiquement. Pendant qu'il y a des autres qui te trouvent. Et ce n'est pas quelqu'un, il n'y a rien avec Jésus. Bon, tu mets qu'il y a quelque chose. Nous connaît l'histoire. Une des plus grandes histoires, vos campagnes, dans la pub, ça vient d'aimer. Le centenier romain. Le centenier romain, il y a un romain, il vient d'aimer. Et Jésus, il me passe dans la papelle à lui. Il jouait avec le centenier romain. Il y a un problème, lui, il y a un socialitaire qui est malade. Et tandis qu'il y a une conversation avec Jésus, il vient d'aimer. Sa conversation qu'il est gagnée avec Jésus là. Et, j'ai dit, je n'ai pas envie de manger. Je n'ai pas envie de manger, je n'en ai pas envie de manger. Vous le savez, si vous ne verrez pas. D'abord, tu n'as pas le même. Parce que toi tu es un petit peu, moi tu es un petit peu, ça te fait un petit peu, mais tu es un petit peu comme toi, tu es un petit peu, c'est-à-dire, ça s'en finit là, il n'y a qu'à trouver, qui vaut l'autorité, et là, en Jésus Christ. Autorité qui plie un trou dans la main de Jésus-Christ. Il dit qu'elle trouve ça et Jésus aime qu'est-ce que Jésus est en même temps Israël. Pour pas le donner de la foi comme ça. Bon, vous avez des affaires, bien-aimés. La foi, tout le temps nous dire, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. En fait, ça vaut entendre. C'est pas nous aurons le temps, on ira. C'est nous l'entendre non spirituels. En fait, la foi, c'est ce qui trouve la réalité des choses. C'est ça qu'appelle la foi. C'est la réalité des choses qui nous trouvait.